bonjour à tous bonjour vous nous entendez bien super on va pouvoir commencer donc l'idée aujourd'hui c'est vraiment d'être dans la continuité de ce qu'on vous a présenté l'autre fois l'autre fois on était donc sur la réduction des consommations énergétiques jusqu'à 20% là c'est de d'appuyer c'est ce fait par quatre cas concrets donc juste pour on va vous faire quelques petits rappels avant ça pour ceux qui n'auraient pas été là lors de la précédente présentation on vous rappelle donc distram est une société spécialisée dans la vente d'appareils de mesure depuis 79 donc elle a été créée en 79 par notre pdg monsieur michel vignal depuis 2008 et plus précisément depuis 2010 on est devenu spécialiste dans le domaine de l'efficacité énergétique donc tout au long de la présentation denis et moi même on interagira et on aura passé aussi des vidéos de témoignages clients en fait donc denis et support technique dans le pôle efficacité énergétique et pour ma part je suis responsable du pôle efficacité énergétique donc premier rappel c'est qu'est ce que la télé relève donc la télé relève finalement c'est un système complet qui consiste à relever tout type de compteur on va de l'eau gaz électricité mais on va jusqu'à relever des mesures physiques et l'idée étant de superviser les consommations donc on est sur un mode finalement de relève avec des capteurs qui sont reliés à des compteurs un collecteur de données qui va récupérer l'information et une consultation possible via un système de supervision l'objectif et des objectifs principaux de la télé relève c'est vraiment de détecter des anomalies de réduire la facture énergétique tout en identifiant les sources d'économie en identifiant par index si la facturation est bien conforme à ce qui est consommé donc ce qui vous a été présenté le fois c'est la schématique donc comme je le disais on est sur un format compteur qui va remonter ses données via un capteur vers un collecteur de données donc on vous a explicité la dernière fois plusieurs technologies les technologies Wavenice, LEME, LoRa et Sigfox donc je n'ai pas particulièrement développé si ce n'est que ce sont des technologies radio qui ont des durées de vie qui sont très importantes selon les usages entre 5 et 15 ans et en termes de distance on peut aller également entre 4 et 15 km selon le type d'environnement sur une technologie Wavenice on va être sur un format de répéter qui vont permettre de rallonger cette portée et par exemple sur la technologie LoRa qui est une technologie de l'internet des objets là on va on va être sans mode répéter on va vraiment atteindre des portées très importantes en remontant soit sur un collecteur de données mais il existe aussi la possibilité de remonter via des réseaux opérés. Donc l'idée c'est qu'on va vraiment faire un focus sur la solution complète d'ISTRAM avec ses capteurs jusqu'au logiciel de supervision qui chez nous s'appelle le logiciel efficace énergie. Donc pour récapituler également finalement pour réduire les consommations énergétiques il y a quand même un certain nombre de choses à savoir c'est d'être capable de connaître et identifier les sources énergivores, les consommations mais aussi la structure du bâtiment. Suite à ça de mettre ce système complet en place, celui que je vous ai cité à plusieurs reprises. Une fois que l'on a bien ciblé l'ensemble de ces faits, l'idée aussi c'est d'améliorer et pérenniser ce qu'on a mis en place et de ne pas oublier ce qui a été fait via la solution de pouvoir quand on a d'autres fuites ou d'autres surconsommations, être toujours à même d'utiliser le système pour pouvoir les cibler. Et il y a une réelle importance de sensibilisation et responsabilisation au sein des structures, des lycées, des entreprises. Donc finalement les objectifs encore une fois sont l'économie, la réduction des consommations, il y a aussi d'importants enjeux au niveau des normes, principalement les normes ISO 140001 et 500001, pardon, et l'importance encore d'éco-responsabiliser. Donc on va vous montrer ces quatre cas clients. Comme je vous le disais, on va également interagir avec des vidéos qui témoignent des retours d'expérience. À savoir, on va essayer d'être au plus proche sur les données notamment tarifaires ou sur les gains par rapport aux consommations d'énergie. Mais évidemment il y a quelques données sensibles et confidentielles, donc potentiellement on ne va pas pouvoir tout vous dire. Donc je laisse la parole à Denis qui va commencer avec la société Action Cable. Donc bonjour à tous. Et pour le premier cas, c'est l'entreprise Action Cable qui est basée à Montmirail dans le département de la Marne et qui compte aujourd'hui près de 1600 salariés partout dans le monde et dont notamment 800 en France. Donc je vous invite à visualiser le témoignage de M. Puzot, PDG de la société Action Cable. Pour les finances d'entreprise. Action Cable est une entreprise technique. Il fait des câbles, des connecteurs pour le spatial, pour le médical, pour l'industrie pétrolière. Et nous sommes 1600 personnes, 800 en France, 800 dans une dizaine de filiales à l'étranger. Cette démarche économie d'énergie est une façon aussi de faire des économies. Et dans une entreprise, bonne gestion veut qu'on ne fasse pas de gaspillage. Et les économies d'énergie à la fois sont intéressantes vis-à-vis de la société, mais également pour les finances d'entreprise. Donc comme l'a dit le PDG du groupe Action Cable, plusieurs objectifs étaient à atteindre. Donc le premier, c'était d'avoir un système qui lui appartenait, un système de supervision qui lui appartenait, pour pouvoir lutter contre les gaspillages. Cette lutte contre les gaspillages va permettre d'optimiser les rendements industriels, d'optimiser les process et pouvoir réduire la facture énergétique. Aussi, le second objectif était un objectif environnemental, notamment la démarche pour le développement durable, qui répond à l'ISO 14001. Et les moyens mis en place vont être de sensibiliser les salariés, afin de réaliser des économies une fois de plus, mais aussi de maîtriser ces consommations énergétiques pour pouvoir mieux les réguler et pouvoir faire des bénéfices dessus. Donc, voilà comment s'est déroulé le projet. Tout d'abord, un audit a été réalisé afin de valider tous les équipements sur site, des équipements à télé-relever, mais aussi la nature de l'énergie à télé-relever. Une fois que cet audit a été réalisé, une validation du matériel a été faite et ce matériel a été par la suite configuré pour le rendre compatible avec nos systèmes de télé-relever. Une fois toute la partie matérielle réalisée, nos équipes de techniciens font l'installation complète sur site et vérifient les données remontées, que les données soient bien en corrélation avec les données consommées, les consommations réelles, pardon. Donc, voilà pour ce qui a été réalisé. Le type de technologie utilisée pour ce projet était essentiellement du weblist, utilisé, compatible bien sûr avec notre solution efficace énergie. Et environ 60 points de mesure a été instrumenté sur ce site, que ce soit de l'eau, de l'électricité ou même de la supervision de température. Je vous laisse visualiser le témoignage de notre technique. ExxonCab est une entreprise technique. Il fait des câbles, des connecteurs, pour le spatial, pour le médical, pour l'industrie. C'est pas la bonne qui est partie. Voilà. On aura positionné sur une arme. C'est plus simple. C'est aussi TEC. C'est TEC qu'on a décidé de faire des suivis sur nos consommations d'eau, nos consommations électriques. Une d'eau consommation. On faisait du froid avec notre propre chaleur et notre chaudière fuel. Il faisait un certain temps qu'on le savait, mais on ne savait pas le prouver. Grâce à Efficace Énergie, nous avons pu les montrer, enfin, à travers des courbes et des chiffres, que ça nous coûtait tant. Ça nous a permis de voir certaines dérives dans nos installations génie climatiques, électriques, et aussi tout ce qui est consommation eau. Les avantages et la technologie des capteurs sans fil, c'est que c'est très très rapide à installer. Vous voyez, c'est un simple capteur à positionner sur une arme. Je vois qu'il y a un souci sur les vidéos. Là, je ne sais pas du tout comment on peut gérer ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas accès aux images ? Je vais recharger la vidéo à ce moment-là. Dites-moi si ça convient. Au site Axotec, on a décidé de faire le suivi pour nos consommations d'eau, nos consommations électriques. Une double consommation. On faisait du froid avec nos propres à chaleur et nos chaudières fiouls. Ça fait un certain temps qu'on le savait, mais on ne savait pas le prouver. Grâce à Efficace Énergie, nous avons pu démontrer, enfin, à travers des courbes et des chiffres que ça nous coûtait tant. On a permis de voir certaines dérives dans nos installations génie climatiques, électriques et aussi tout ce qui est consommation eau. Les avantages des technologies des capteurs sans fil, c'est que c'est très très rapide à installer. Vous voyez, c'est un simple capteur à positionner sur une armoire. Donc, pour faire un bilan de cette installation. Alors, sur un investissement de 10 000 euros, la société Action Cable, sous 8 jours, a fait des économies allant jusqu'à 17 000 euros sur la consommation d'eau. Et en une semaine, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des courbes, au niveau des courbes, ils ont vu une surconsommation et ont détecté plusieurs causes qui étaient dues à cette surconsommation. Et concernant la consommation électrique, ils ont fait jusqu'à 1 000 euros d'économie en une semaine, en voyant qu'il chauffait un local qui était surchauffé électriquement. Voilà pour le cas d'Action Cable. Donc, maintenant, moi, je vais passer sur le cas d'étude Electrolux. Donc, nous avons mis en place un système complet au sein de la société qui est basée à Troyes, qui est constituée d'environ 150 salariés. Comme vous le savez tous, Electrolux, c'est une société qui est spécialisée dans la fabrication de matériel industriel, avec des machines à laver, tout ce qui est matériel pour la blanchisserie, repassage et autres. Donc, je vais vous passer la vidéo, qui est le témoignage de M. Mouquet, notamment. Sur le site de Troyes, ça représente 153 personnes. Nous sommes fabriquants de matériel industriel dans le secteur de blanchisserie, vers ce gamme. Donc, ça reste sur la machine à laver et la sécheuse repenseuse. La décision de la mise en place de la solution efficace énergie, elle a été décidée au sein d'un groupe de mesures de l'énergie de l'usine Rosière d'Electrolux. Le but, c'était d'aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais en qualifiant la démarche par des mesures qui nous permettaient de justifier les choix et les solutions d'investissement réalisées. Donc, comme le disait M. Dupli, qui est directeur financier chez Electrolux, il y a vraiment un certain nombre d'objectifs qui étaient importants pour la société. Donc, on est quand même globalement toujours dans les mêmes objectifs. C'est la mesure de l'énergie, la maîtrise de son énergie et l'identification des sources énergivores. Se placer dans une démarche environnementale. Donc là, on est sur l'ISO 14001. Eule disait que c'était vraiment de se mettre en phase avec l'ISO 14001. Donc, on est sur ce passage d'audit énergétique. Et aussi, l'objectif ultime, c'est vraiment cette optimisation de la facture énergétique en validant notamment les choix d'investissement. Donc, en termes de projet, on est sur un projet qui est standard chez nous. Donc, on part de l'audit jusqu'à l'assistance. Donc, en termes d'audit, on va sur site. On regarde les points de mesure. Donc là, il y avait vraiment des besoins sur le gaz, l'électricité, la température. On allait aussi jusqu'à la pH-métrie. Une fois qu'on a bien ciblé les compteurs et les zones à télé-relever, on va mettre en place les capteurs et transmetteurs adéquats qui vont permettre de remonter l'information. On installe ce système complet sur site qui est ensuite mis en service. Et derrière, nous, on est constamment là pour les aider, être en support et les assister en cas de dérèglement. Donc, sur le site A3 d'Electrolux, on avait environ 20 points de mesure à télé-relever. Et on était également sur les technologies Wevenice et Efficace Energy, donc la solution logicielle. À savoir, dans les cas qu'on va vous exposer, la technologie LoRa étant assez récente, on n'a pas encore fait de retour d'expérience en termes de communication sur cette technologie, mais ça ne saurait tarder. Donc, je vais vous passer une nouvelle vidéo pour Electrolux, où là, on va faire un état des lieux, en fait, de leurs besoins et un petit peu le retour d'expérience suite à la mise en place de la solution. J'espère que vous voyez la vidéo. Et si ce n'est pas le cas, merci de me dire. On a été décidé, effectivement, d'affecter des points de mesure sur le gaz et l'électricité. Sur ce site, on a équipé 9 postes comme compresseurs, chaînes de poudrage sur la totalité de l'armoire de commande et de puissance. On fait aussi du relevage de température dans les bureaux. On fait également, sur nos stations d'eau industrielle, des relevages sur de la pH-métrie. La DREAL nous demande d'enregistrer, quelque part, nos consommations et les remèdes qu'on y apporte. Donc là, on est sur du débit, de la température. On fait aussi des relevés sur les make-up, donc sur toute la partie chauffage, où on voit l'activité, la ventilation et les enseignes. On constate quelques dérives, une fuite d'air, une rupture d'une canalisation sur une machine où le compresseur fonctionne et ne devrait pas finir. Les premières mesures permettent, par exemple, de déterminer les économies sur le temps d'utilisation de nos aérothermes. Donc, en gros, c'est deux septièmes d'économie d'énergie sur les deux journées de week-end. Sur les aérothermes, on estime que c'est à peu près 6 à 7 000 euros qui pourraient être économisés par année. Donc, bilan, la société Electrolux a été entièrement satisfaite, en ce sens qu'il y a eu un retour sur investissement qui a été très rapide, où ils ont pu observer, finalement, jusqu'à la possibilité de réduire des consommations jusqu'à 30 %, et sur tout ce qui est température, d'avoir un retour sur investissement d'également 7 000 euros par an. Donc, pour ce qui est du troisième cas, ce sera la ville de Troyes, située dans le département de l'Aube et qui a un parc de bâtiments de près de 150 bâtiments. Je vous laisse, M. Passau, gestionnaire des fluides, vous présenter la ville. La ville de Troyes est composée d'environ à peu près 80 000 habitants. On a un parc d'environ entre 100 et 150 bâtiments, répertoriés à peu près en cinq catégories. On est composé de bâtiments administratifs, de bâtiments culturels, établissements scolaires. On gère tout ce qui est maternelle primaire, des bâtiments, des centres de petits-enfants, et tout ce qui est culture et associations. La ville de Troyes a décidé d'investir dans les valises énergétiques afin de maîtriser ces énergies et toutes ces consommations dans un but environnemental. On se doit de maîtriser l'argent du contribuable. Donc, comme l'a expliqué M. Passau, deux objectifs principaux pour la ville de Troyes. Le premier est financier, c'est-à-dire maîtriser les dépenses et l'argent du contribuable et identifier les sources d'énergie, les bâtiments très énergivores. Et un second objectif, qui est l'objectif environnemental. L'objectif environnemental, dans un premier temps, c'est maîtriser pour pouvoir mieux réguler. Et le second, c'est pour valoriser le patrimoine. C'est-à-dire qu'un bâtiment télé-relevé et supervisé est plus facilement manageable qu'un bâtiment sans télé-relève. Donc, le fait d'équiper ces bâtiments, les anciens bâtiments, permet de leur rendre, d'avoir une pérennité plus importante. Et aussi, alors, au niveau environnemental, la ville de Troyes répond à plusieurs normes qui sont les normes d'audit, telles que l'ISO 14001 et également l'ISO 50001, qui permet le management, qui permet d'avoir un système de management environnemental très précis. Donc, pour ce projet, une fois de plus, il fonctionnait toujours de la même manière. Un audit au préalable est effectué. Et ensuite, une étude des équipements et du matériel à équiper est réalisée pour enfin les configurer afin qu'ils soient, une fois de plus, compatibles avec notre système de télé-relève. Puis, l'installation complète avec, bien sûr, les vérifications nécessaires. Puis, une formation afin d'accompagner et de rendre totalement le client final et l'utilisateur final autonome de sa solution. parce que le système, une fois qu'il a acquéri le système, tout lui appartient, aussi bien le logiciel que les équipements. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu près de 60 points de mesure qui ont été instrumentés sur la ville de Troyes dans plusieurs bâtiments différents, allant du complexe sportif jusqu'aux écoles, en passant par les piscines et les maisons de quartier. La télé-relève a ciblé aussi bien des compteurs d'eau, des compteurs électriques que des supervisions de température. Et les technologies utilisées pour ce projet étaient diverses. C'est-à-dire qu'il y a eu du « wave-ness », toujours pour la communication, pour la technologie radio qui permet de faire notre télé-relève, mais aussi la technologie « Willem » qui a été mise en place pour tout ce qui est télé-relève de compteurs d'énergie. C'est-à-dire qu'on a une mesure plus précise avec ce type d'équipement, mais qui reste toujours compatible avec notre solution finale qui est l'efficacité et l'efficacité énergique. Suite à des dérives énergétiques remarquées sur ce site, on a décidé d'installer la valise énergétique afin de faire un point sur l'état actuel du bâtiment, sur les consommations énergétiques. Le bâtiment plus énergivore, c'est vraiment les piscines. La piscine des Chartreux, c'est équivalent à peu près à 150 000 m3 par an d'eau, ce qui représente à peu près la moitié du budget d'eau. Pour le budget de la ville, en électricité, on est à peu près à 7 millions de kilowatts pour un montant d'à peu près 1 million d'euros, ce qui représente pour la piscine à peu près à moins 1,5 ou 30% du budget. Donc c'est vraiment les sites énergivores où le moindre petit économie se répercute directement. Quels sont les dérives par rapport à l'utilisation ? Une dérive en fait par rapport à l'utilisation. Le site était chauffé constamment alors qu'il n'y avait pas forcément d'occupation. Donc de ce fait, on a installé une régulation qui permet aux clients, à la personne, de pouvoir appuyer sur un bouton pour relancer le chauffage seulement 2 heures. On a pu estimer à peu près les économies entre 5 et 10% pour ce seul mois. On a un retour d'investissement sur environ moins d'un an avec la régule qui a été posée sur site. Donc voilà, pour faire un bilan de ce projet sur la ville de Troyes, donc 10% d'économies de réaliser grâce à la supervision et un amortissement en moins d'un an de notre système complet. Le dernier cas d'étude qu'on va traiter, finalement, c'est les bailleurs sociaux. Donc on a pris deux cas et dans les vidéos, on aura une interaction avec ces deux cas. Donc le cas de Monlogie qui fait partie du groupe Plurial, c'est un bailleur social qui est implanté dans le département de l'Aube, avec un parc qui s'élève jusqu'à 12 000 logements. Et on va avoir également Trois-Habitats qui, finalement, est globalement la même chose, en ce sens qu'il est également implanté dans le département de l'Aube. Et en termes de logements, on est sur à peu près 9 400 logements. Donc je vais passer le directeur de la société Monlogie et le directeur du développement de la société Trois-Habitats qui vont un petit peu vous expliciter leur environnement. Monlogie, c'est le premier bailleur social du département de l'Aube, 12 000 logements et Monlogie appartient à un groupe qui jusqu'à présent était régional, qu'ils appellent le groupe Plurial. Alors pour présenter l'organisme, donc Prolita est un bailleur social qui a été créé il y a 60 ans maintenant et qui aujourd'hui se compose d'un parc de nationalité de l'Aube de l'Aube de l'Aube. On a été en recherche d'un système automatisé qui lui permette de collecter les informations sur les consommations d'eau, de gaz, d'électricité et sur la température des locataires. Ce qu'on cherchait, encore une fois, c'était un dispositif qui nous permette de mesurer en temps réel, sans action, sans déplacement physique chez les locataires, leur niveau de consommation. On a essayé de prendre assez tôt et avant même l'arrivée de l'arté 2005 et l'arté 2012, le cli de la construction est performante et en tout cas respectueuse de l'environnement. Et dans le cadre de cette première opération de la rivière de corps, sur lequel on a choisi la solution efficace énergie, on est sur une opération certifiée qualité de l'EBC. Donc, dans le cadre de ces deux bailleurs sociaux, on a des objectifs qui sont similaires évidemment au cas précédent, avec une importance d'assurer une conformité avec les normes en vigueur, notamment tout ce qui va être ISO, mais on est aussi sur du bâtiment basse consommation et sur une conformité à la RT 2012. Ensuite, l'importance pour ces deux structures, c'était vraiment de mesurer en temps réel les consommations dans les logements pour les locataires, afin aussi à échéance de les sensibiliser. Tout ça, ça permet aussi d'avoir une valeur ajoutée au niveau du patrimoine immobilier, en proposant finalement un plus que d'autres concurrents ne proposeraient pas ici ou dans d'autres départements. Donc, sur ce projet-là, on est sur le même principe. Donc, je vais passer les détails. L'important, c'est de voir aussi qu'on n'a pas mis que le système de télé-relève, mais on a aussi installé des compteurs, des compteurs électriques notamment. Sur ces deux structures, finalement, on a instrumenté plusieurs bâtiments, 100 points de mesure environ pour Mont-Logis et également 100 points de mesure environ pour 3 Habitat, ce qui, évidemment, fait aux alentours de 200 points de mesure. On était, comme le disait la personne de chez 3 Habitat, on a une télé-relève qui se fait au niveau de l'eau, de l'électricité, du gaz, mais aussi l'importance de la température et de connaître les consommations des habitants en termes de température et leurs habitudes. Sur les technologies, on est toujours sur la technologie Wevenice, ici, pas de l'EM. Par contre, la supervision se fait toujours via la solution Efficace Énergie. Donc, je vais vous passer, finalement, notre dernière vidéo. Ce que l'on mesure, c'est la consommation d'électricité, l'eau et puis le degré de chauffe. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement de constater les écarts ou les dérives et d'identifier si l'écart vient d'un problème d'équipement, je veux dire mal réglé, un panneau solaire qui ne fonctionne pas bien ou au contraire, si effectivement, tout l'écart, c'est juste un choix de vie des occupants. Donc, on a essayé d'être assez pédagogique à l'entrée des locataires pour leur expliquer, au travers d'un guide des gestes verts, quelles étaient les bonnes pratiques à adopter. On a invité les locataires à revenir à l'agence pour avoir leur premier ressenti. Globalement, ils sont satisfaits. Très vite, ils s'aperçoivent que réduire un peu les radiateurs permet de réaliser des économies sur leur facture ODR. Un degré, c'est 7% de consommation en plus. La solution efficace énergie a plusieurs avantages. D'abord, celle d'être simple d'installation. Elle est simple d'utilisation et elle est pédagogique. Donc, l'idée, voilà, dans ce cas concret, on est vraiment sur un mode plus pédagogique avec un échange avec les utilisateurs et les locataires. On se rend compte que la solution efficace énergie a vraiment été un moyen, une base pédagogique pour la réduction des consommations et principalement la sensibilisation et la responsabilisation des locataires. Ce qui est important, c'est qu'on voit en température l'impact que peuvent avoir financier nos usages. Mais est-ce qu'ils sont choisis ? Ça, c'est important de savoir aussi. Là, évidemment, il n'y aura pas de correctif à effectuer. Donc, on arrive à la fin. Donc, le bilan, c'est qu'avec ces retours de satisfaction client, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses, faire de la télérelève, avoir un logiciel de supervision, finalement, ça permet d'identifier des pics de consommation, d'identifier des pics de consommation qui pourront amener à des réductions de la facture énergétique. Sur une solution de télérelève qui est complète où on a un logiciel de supervision, on va vraiment être sur un mode pédagogique intuitif et évolutif. Quand j'entends évolutif, par exemple, sur le logiciel Efficace Énergie, on va pouvoir intégrer une solution WebNIS. Mais si plus tard, on veut intégrer du LoRa, on pourra tout faire converger vers la solution Efficace Énergie. Il n'y aura pas de changement à faire sur l'ancienne technologie. On pourra vraiment tout faire converger d'un coup. Donc, ce qui est intéressant aussi également de voir, c'est qu'on reste vraiment sur tous les types de suivis possibles, aussi bien en gaz, électricité, mais sur du cas concret, quand on va être sur du process d'entreprise, quand on va avoir des appareils de production, là, on va être à même de voir la consommation de chaque équipement. Donc, nous espérons que ces cas clients ont été assez explicites pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous avez nos coordonnées sur les slides à droite. N'hésitez pas, ne soyez pas timides. Bon, ben merci à tous, alors. Aucune question ? Oui, évidemment. Donc, cette télé relève, elle est possible partout. Nous, notre solution, elle est vraiment adaptable. Donc, on peut se mettre dans l'industrie, dans le tertiaire, comme on l'a vu chez des bailleurs sociaux. On est vraiment, on s'est vraiment simplifié pour tout type de fonctionnement. En termes d'industrie, on a énormément de cas clients qui ont utilisé la solution globale, effectivement. Concernant les audits, il faut savoir qu'on a plusieurs commerciaux répartis partout en France. Donc, l'audit, lui, peut être réalisé par notre commercial secteur qui va faire le premier abord et récupérer toutes les informations nécessaires pour le bureau d'études, afin qu'on puisse faire l'étude correctement. et que vous trouvez une solution clé en main et conforme à vos attentes. Donc, j'ai vu une question passer. Est-ce qu'on peut y intégrer d'autres capteurs ? Qu'est-ce que vous entendez par « autre capteur » ? De quel type de capteur parlez-vous ? Comme ça, je pourrais vous répondre. En théorie, on intègre tout type de capteur, mais on est vraiment sur ces technologies, par contre. Monsieur A, je regarde ce que vous me mettez. Bon, monsieur A, n'hésitez pas à préciser les autres types de capteurs. Alors, dans le coût de 10 000 pour 60 points, 60-66 euros par point d'installation, oui, on est sur l'install complet, parce que finalement, c'est dégressif. Ce qui va, on va dire, coûter cher, c'est forcément la partie logicielle. La partie logicielle, elle va être facilement rétro-déradée sur l'ensemble des points de mesure. Qualité d'air, fluido, présence Wi-Fi. Donc, sur la qualité d'air et fluido, oui, présence Wi-Fi, moi, à mon sens, on n'a pas particulièrement de solution. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau de la technologie que l'on utilise. Nous, c'est une technologie vraiment en 868 MHz, donc le Wi-Fi est vraiment une autre technologie en radio, donc n'est pas compatible. Mais nous avons des capteurs qui peuvent répondre à ce que vous souhaitez superviser. C'est-à-dire, en qualité d'air, par exemple, on va avoir un capteur qui va être un 420, donc un capteur analogique, ou 420 mA ou 0,5 V. Et là-dessus, on va venir y connecter, justement, une sonde pour la qualité d'air ou pour les fuites d'eau en fonction du cas. Là, nous, après, on fait une étude à notre niveau. Si vous nous précisez le besoin exact, on est à la même de vous proposer la solution adéquate. Alors, le prix du logiciel, il faut savoir qu'il y a plusieurs cas. Sur un cas industrie, on va pouvoir remonter jusqu'à 150 points de mesure. On est un peu inférieur à 4 000 euros. Par contre, on a aussi une solution qui est pour l'éducation. Alors, ce n'est pas du tout une solution didactique, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un mode entreprise. On peut faire exactement pareil qu'en entreprise. Par contre, le coût a été réduit en ce sens qu'on ne pourra remonter que seulement jusqu'à 30 points de mesure. Concernant la question sur le système, est-il intrusif au réseau interne ou bien est-il complètement indépendant ? Il peut être soit intrusif, si vous le désirez, ou soit complètement indépendant. Tout dépend de ce que le client souhaite, mais en effet, il peut être totalement indépendant. Qui fait la pause ? Donc, la pause, il y a, on va dire, il y a trois solutions. Soit on peut la faire nous, nous, on a les personnes techniques, on a vraiment une équipe technique qui est là, une équipe de techniciens qui va pouvoir faire la pause. Sinon, il y a une autre solution. Si vous êtes à même, vous connaissez la solution que vous familiarisez avec toute la documentation technique, vous pouvez effectuer la pause. Par contre, en général, la configuration est faite en amont chez nous, mais vous pouvez aussi faire la configuration. Pour ça, si vous voulez faire la configuration ou la pause, nous, on peut soit vous accompagner également. Donc, ça, c'est le troisième cas. Soit c'est nous, soit c'est vous, soit on vous accompagne pour qu'ensuite, vous deveniez autonome et que si vous ajoutez des modules supplémentaires, vous serez complètement autonome et vous pourrez nous appeler simplement par le support technique. Alors, nous, concernant la remontée de données, on va utiliser des collecteurs de données, en fait. On appelle ça des passerelles qui, elles, centralisent toutes les données issues des capteurs et ensuite, c'est nous qui décidons comment nous remontons cette information depuis les collecteurs de données vers votre logiciel final. C'est-à-dire, on a la possibilité soit de le remonter en GPRS ou en 3G, soit en passant par le réseau Internet, c'est-à-dire filaire. Il y a multiples solutions pour remonter cette information. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, nous utilisons la technologie qui utilise des collecteurs de données. Donc, les collecteurs de données récupèrent des capteurs et l'envoient vers le logiciel de traitement. Donc, ça, effectivement, ça va être le cas aussi bien en LEM, en Wevenice et en LoRa. Et en LoRa, comme je le disais, il y a un petit cas particulier où, effectivement, il y a des réseaux opérés qui sont déployés par multiples infrastructures du style Obje News, Orange. Et là, on va avoir la capacité avec ces capteurs de remonter sur ces réseaux opérés. Mais vraiment dans la technologie LoRa et à venir dans la technologie SIGFOC. Alors, pour la question si on est distributeur, alors, il faut savoir qu'en fait, le cœur de métier de DISTRAM, c'est vraiment l'appareil de mesure. Donc, sur l'appareil de mesure pure, on est principalement distributeur. Après, il y a le pôle efficacité énergétique. Le pôle efficacité énergétique, on n'est pas sur la négoce, on est sur du projet complet. Et là, en étant sur du projet complet, on intègre la gestion de projet et vraiment l'accompagnement. L'accompagnement, on entend par ça vraiment la partie audite, récupération du besoin jusqu'à installation si besoin. Encore une fois, on est dans le mode service. C'est-à-dire que si vous voulez installer, à ce moment-là, on vous aidera en ce sens. Pour Romain A, ce qu'il faut savoir, c'est que les limites de nos prestations sont à la limite du possible, si on peut dire. Plus particulièrement, en fait, c'est sur l'analyse des données. Nous, on va aider, c'est-à-dire que Denis, il est support technique. S'il y a des pics de consommation ou quoi que ce soit, il va être capable de vous dire sur quel compteur, s'il a bien les informations de configuration. Il va être capable de vous dire qu'à tel endroit, effectivement, il y a ce pic de consommation. Donc, il va pouvoir potentiellement l'identifier ou vous faire déplacer sur site pour voir physiquement. Par exemple, si c'est une fuite d'eau, vous le verrez très vite. Mais, par contre, on ne va pas analyser. C'est-à-dire qu'on n'a pas une prestation d'analyse de vos données. Là, vous êtes autonome là-dessus. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre logiciel permet de vous configurer au préalable ce dont vous avez besoin d'analyser. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez d'ores et déjà, à l'instrumentation du système, configurer le logiciel afin qu'il analyse ce que vous souhaitez, réellement ce que vous souhaitez, vous, en détail. Donc, le logiciel est très souple et très complet et flexible à la fois. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par la solution, vous pouvez vous contacter et on pourra vous faire un démo. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, vous devez avoir un petit bouton en bas où vous pouvez nous demander des renseignements. On vous recontactera par la suite. Est-ce que tout ça n'a pas ? Est-ce qu'il y a des questions complémentaires ? Merci à vous tous. Merci. Merci de votre attention. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501